Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un dilemme que beaucoup de créatrices connaissent. C'est les photos de vêtements et accessoires. Est-ce que tu les photographies portées ou pas portées ? Ou encore les deux ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients des deux options et te donner des petits conseils pour faciliter tes prises de vue. J'espère que t'es prête parce que c'est parti ! Avant qu'on rentre dans la vie du sujet, je voulais te parler de mon e-book 10 idées de pose pour tes vêtements et accessoires portés. Si jamais tu envisages de te lancer dans la photographie de tes vêtements ou de tes créations portées, je t'invite à le télécharger. C'est 100% gratuit et dedans tu vas trouver 10 idées de pose pour commencer à mettre en valeur tes vêtements et tes créations de la meilleure des façons. Le lien est dans la description. Alors, on va commencer par les photos portées. Les photos portées, ça a évidemment plein d'avantages. La première chose, c'est évidemment que ça permet de se projeter. Il n'y a absolument rien qui permet de se projeter comme une photographie avec un modèle qui porte la création, qui bouge, qui tournoie, qui montre le tombé, les matériaux. Ça, on est d'accord, c'est absolument incomparable. Donc, ça fait partie des gros gros plus pour photographier tes vêtements, tes bijoux, tes sacs, accessoires portés. Il y a des produits que d'ailleurs, carrément, comme des choses très spécifiques, par exemple, les robes de mariée, c'est absolument indispensable de les photographier portées. Tu ne peux pas imaginer de les photographier sur cintre pour que les gens puissent avoir envie de les acheter en ligne. Deuxième gros avantage de photographier tes produits portés, ça va être de montrer les valeurs de ta marque. En effet, tu vas choisir ton ou ta modèle en fonction des valeurs de ta marque. Je m'explique. Admettons, tu décides de faire une marque de lingerie pour toutes les morphologies. Eh bien, évidemment, tu vas choisir des modèles avec toutes les morphologies. Pareil, pour tous les âges, tu peux décider en fonction de l'âge, de la morpho de ta modèle, de mettre en valeur les valeurs que tu prônes et pas juste de faire des photos neutres ou avec des modèles qui ne représentent pas forcément les valeurs de ta marque. Je te mets des petits exemples en photo. Tu vas voir qu'effectivement, le choix du modèle détermine complètement l'univers que tu vas créer. Les inconvénients, par contre, il y en a, on ne va pas se mentir. Un shooting photo avec un ou une modèle photo, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et particulièrement, si tu shootes des nouveau-nés ou des enfants, ce n'est pas forcément facile à trouver et à gérer. Puisque forcément, il va falloir coordonner les agendas, préparer les tenues, tout préparer, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir faire chez toi, sauf si tu habites dans une super maison et dans ce cas-là, respect. Mais sinon, il va falloir trouver aussi le lieu, pourquoi pas en extérieur, amener toutes les affaires. Et ça, ça demande forcément plus de logistique. Mais ce n'est rien d'insurmontable. Honnêtement, moi, je t'invite vraiment à le faire si tu peux le faire. Parce que le résultat visuel sera complètement unique. Deuxième chose, c'est la qualité et les contraintes techniques. J'ai commencé déjà à en parler. Mais si tu fais appel à un modèle, bon, déjà, ça va être des soucis de logistique. Mais si tu te prends en photo toi-même, là, techniquement, ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Puisque tu vas devoir utiliser un trépied, tu vas devoir avoir un retardateur, potentiellement une télécommande. Et ce n'est vraiment pas simple de gérer les cadrages, les compositions, quand tu es à la fois derrière et devant l'objectif. Encore une fois, ce n'est pas insurmontable, mais il faut bien que tu sois conscient de cette contrainte. Passons aux photos non portées. Pour les photos de vêtements, disons, mises en scène, en fait, pour des mises en scène classiques, ça peut être en situation ou en studio. Évidemment, là, tu as aussi des avantages. Le premier, c'est notamment la facilité de mise en œuvre, puisque tu ne dépends de personne d'autre que toi-même. Tu vas pouvoir organiser ton shooting en fonction de ton propre emploi du temps, de tes propres disponibilités et t'organiser comme tu veux pour faire tes mises en scène directement chez toi ou dans ton atelier. Ça, c'est idéal si tu démarres, si tu n'as pas trop de temps, si tu as un petit budget. Je pense que c'est la première solution, de toute façon, à envisager. Donc, tu vas forcément en passer par là pour commencer. En plus, l'avantage des photos non portées, si tu vas aussi pouvoir faire des petits détails, des photos de focus que tu peux bien entendu faire si les photos sont portées. Mais là, l'avantage, c'est que tu vas vraiment pouvoir maîtriser tous les paramètres sans demander au modèle de ne pas bouger pendant 15 minutes. Donc, tu vas pouvoir t'amuser sur les focus des bijoux, des pendentifs, par exemple. Des matières sur les vêtements, des détails sur un sac, un chapeau. Là, tu peux te faire plaisir et en profiter pour shooter en gros plan. Tu peux aussi créer tout un univers avec les mises en scène. Par exemple, intégrer tes produits, tes vêtements, tes accessoires dans la tenue complète, pourquoi pas, dans un look ou dans une scène de vie que tu vas mettre en scène. Et ça, ça permet de raconter une histoire de manière hyper puissante et pas juste avec un modèle. L'inconvénient des photographies de produits non portés, par contre, c'est que ça peut parfois manquer de dynamisme et de ce côté humain, justement. Puisque c'est plus difficile de montrer comment le vêtement va tomber, de montrer l'échelle et la taille des bijoux, par exemple, ou des boucles d'oreilles, ou des bagues, si tu ne le mets pas en situation, forcément. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses attention à le mettre avec d'autres choses qui seront plus à l'échelle pour qu'on puisse vraiment se rendre compte des proportions. Mais malheureusement, pour le tomber, là, tu ne vas pas vraiment pouvoir dupliquer ça si tu ne fais pas porter tes vêtements par un modèle. Deuxième point, c'est la mise en scène. Autant je t'ai dit que tu peux vraiment raconter des petites histoires, autant ça va être quand même plus compliqué à mettre en œuvre si le vêtement n'est pas porté ou tes accessoires ne sont pas portés. Puisque forcément, tu dois réfléchir à plus de façons d'agencer les éléments. Tu dois réfléchir de manière plus consciente aux accessoires. Là ou simplement, une photo d'un modèle en extérieur qui va porter ton vêtement, porter ton bijou, avec un joli plan, un peu de mouvement, ça va faire l'affaire sans avoir besoin de se casser l'être outre mesure sur la mise en scène. En conclusion, moi, je te conseille vraiment de peser le pour et le contre en fonction de ce que toi, tu préfères faire, mais aussi ce qui convient le mieux à ton client idéal. C'est important de garder en tête les habitudes d'achat des personnes qui suivent ton compte et de savoir qu'est-ce qu'elles préfèrent. Est-ce que pour elles, les photos portées, c'est absolument indispensable pour se projeter ou est-ce qu'elles peuvent s'en passer ? Ça, c'est vraiment la question que tu dois te poser. De toute façon, moi, je te conseille quand même de faire les deux. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne idée de mixer les deux. Ça permet d'avoir une plus grande variété de photos tout en montrant ton univers, tout en montrant tes créations sur différentes facettes. Et puis, ça te permet évidemment de varier les plaisirs en fonction de tes contraintes puisque ça sera forcément peut-être plus facile d'organiser un shooting de produits portés en extérieur une période où il fait plus beau. Mais par contre, tu pourras aussi faire des photos en intérieur moins portées à n'importe quelle période de l'année. Dans tous les cas, je pense que les deux options sont hyper intéressantes sur Instagram puisque ça permet de varier les angles et les plans de prise de vue. Et c'est pareil, sur tes fiches produits, ça peut être sympa d'avoir un petit peu de variété également. De mon côté, je te rappelle, si tu souhaites aller plus loin pour mettre en valeur tes créations portées, je t'invite à télécharger mon e-book 10 gues de pause pour photographier tes créations et tes produits. portées puisque ça, évidemment, ça ne s'improvise pas. Et je te rappelle, cette e-book est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. De mon côté, je serai hyper curieuse de connaître ton point de vue sur la question. Donc, n'hésite pas à nous partager en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada